bonsoir bienvenue à la toute première émission de la tablée des femmes mon nom est je vous donne à la recherche je suis l'animatrice et je vais vous présenter mes super extra animatrice qui charles jessica et tamar donc je voudrais tout d'abord remercier tout le monde qui ont pris le temps de partager de s'abonner dans notre page facebook instagram on va avoir une chaîne youtube sous peu donc je voudrais vraiment vous remercier pour ceux aussi qui ont envoyé des questions ça fait chaud au coeur que tout le monde participe vraiment ce projet là qui me tient à coeur donc pour le sujet d'aujourd'hui ça va être on va parler de la dépression la dépression qui est quand même un sujet tabou dans les différentes communautés culturelles donc on va prendre un temps d'en discuter puis de voir un peu les différentes dépressions et voir des hommes entendre des anecdotes et répondre à des questions du public donc jessica tu vas nous venir un peu mais nous donner la version de dépression informatisées oui et formant informat informel informel moi je suis là juste être là pour donner un tableau vraiment au niveau de ses cliniques recherche de ce qu'est la dépression donc il faut comprendre que la dépression c'est une maladie grave qui entraîne plusieurs symptômes que ça soit émotionnel comportemental physique s est aussi cognitif et c'est un problème de santé qui est beaucoup plus personne au niveau de cause d'invalidité et ce qu'on peut comprendre à travers ça c'est vraiment que les personnes ressentent des émotions négatives mais de façon intense donc pour aller plus en profondeur par rapport à cette définition là donc c'est que les gens ils ont une difficulté à maîtriser leurs émotions ils ont au niveau de leur souffrance elle est vraiment constance dans elle est vraiment au niveau de la durée elle est perdue dans la durée et les personnes ont une difficulté à remplir leurs obligations que ce soit professionnelle sociale et même familiale et quand on parle de dépression il faut comprendre qu'il ya plusieurs types de dépression donc on a la dépression majeure comme j'ai dit un peu plus auparavant la dépression majeure c'est quand tu le ressens au niveau de deux semaines et plus donc les émotions là ils sont t un peu plus véhiculé de façon intense et elle affecte le fonctionnement justement des différentes personnes donc aussi on a la dépression saisonnière puis si je peux donner un exemple vraiment là l'hiver on est vraiment là-dedans surtout que l'hiver c'est quand c'est quand c'est important affecté dont tombe en dépression et comme on a dit dans les statistiques dans les recherches le mois de novembre mars c'est ce qu'il ya le plus haut taux de souci donc beaucoup de personnes tombe dans la dépression et à la dépression postnatale aussi qui nous touche évidemment les femmes où ce que les femmes vont tomber en dépression au cours des six premiers mois suivant leur accouchement donc au niveau des symptômes on peut voir au niveau physique et psychologique lorsqu'on parle de physique c'est beaucoup plus au niveau de la fatigue du monde manque d'énergie grand agitation aussi donc ça peut être l'extrême aussi beaucoup d'organismes et justement diminution augmentation de l'appétit des maux de tête ou de l'estomac douleur aussi partout dans le corps c'est au niveau physique qu'on parle de psychologique on est plus au niveau des grandes tristesses les personnes ont oui pleurent souvent sentiment de culpabilité d'échec diminution de l'estime de soi aussi difficulté à prendre des décisions évidemment on a beaucoup beaucoup mais des suicidaires donc c'est important de prendre ça en considération quelqu'un là dans votre entourage vous vivez ce type de symptômes là dites vous que vous êtes dans une période de dépression mais qui évidemment il ya des ressources qui peuvent vous venir en aide et c'est important aussi de savoir au niveau des études et statistiques que une personne sur cinq peuvent être atteintes de dépression donc oui c'est bon c'est énorme c'est combien pour cent de la population là ils vont être atteintes de dépression c'est sûr que quelqu'un de ton entourage quand même si ça c'est clair comme si on est une carte qui manque une personne donc est aussi là les femmes sont les plus atteintes de la dépression et les gens vont me demander mais pourquoi les femmes sont plus atteintes mais c'était beaucoup plus au niveau de la fragilité émotionnelle les femmes on est plus fragiles émotionnellement aussi au niveau d'éditer du rôle de la société mais pas des fois on est comme un peu on sait pas on est déséquilibré est ce que je me bats pour les inégalités où est ce que je fais là le rôle de la femme la femme type c'est aussi beaucoup de discrimination beaucoup de pauvreté tout ça tout ce mélange là toute cette est stabilité là fait en sorte que les femmes peuvent être beaucoup plus atteintes il ya aussi le fait que les hommes eux autres qui ne disent pas nécessairement aux leurs émotions comme nous on est donc la dépression c'est quasiment inexistant pour eux parce que leur solution c'est plus de passer à la c'est pas pour rien que on en discutait tantôt le niveau de suicide chez les hommes sont beaucoup plus élevés parce que eux autres ils vont pas nécessairement garder tout ça c'est comme si soit que je m'arrange ou sinon moi je l'arrange d'une autre façon c'est que c'est mal vu aussi un homme qui pleure et qu'il n'y ait pas un acteur exact alors un homme qui pleure qui est fait c'est quoi ça exactement on va attaquer son temps exactement comment commentaire mais j'ai déjà une connaissance qui disait en tout cas moi si je vois mon chum pleuré la jeunesse c'est quoi ça voilà je m'envoie doit avoir une pression de hockey moi je suis fort et je peux pas pleurer je peux pas montrer des émotions fait que c'est donc c'est tellement pertinent ce que vous dites mais c'est pour conclure par rapport à la dépression c'est important de savoir qu'il ya des ressources et qu'on peut s'en sortir et justement pour combattre la dépression il ya fait plusieurs séances de thérapie qui peut être fait on va y voir des psychologues aussi qui peuvent nous aider et aussi donc en parler bien évidemment aussi tout ce qui est la médication les antidépresseurs qui sont beaucoup prescrit aux personnes atteintes de dépression donc comme tu disais c'est important de pas trop se focaliser sur la médication aujourd'hui la médication c'est rendu la solution tellement facile ok j'ai un trou de santé mentale médication très accessible de pas dépendre parce que on devient tellement à des dépendants mais c'est pas la solution qui est la plus adéquat adéquatement donc c'est oui de parler et tout donc ça c'est vraiment la solution il ya des antidépresseurs puis lorsqu'on vit des choses mais c'est d'aller voir les ressources sont à notre disposition super et à la fin je reviendrai par rapport aux ressources qui existent partout à montréal ou à travers la province de québec si les gens vous connaissez des gens qui sont atteints de dépression ce que vous vivez la dépression il ya des ressources qui sont mises à votre disposition super c'est vraiment c'est vraiment intéressant des fois il ya des choses qu'on sait pas oui on apprend en faisant des recherches donc j'ai pas mal ici qui fait le savez vous que ça et pour tout le monde qui nous écoute ok mais j'ai en fait j'ai fait la découverte dans le livre qui est ici de benoît tranquille qui est ce que vous aimez pour réussir depuis tantôt dans le fond on parle de on parle du fait que la dépression c'est un effet négatif sur le collectif sur le son homme psychologie mais la découverte que j'ai fait parfois de ce livre se parle justement du mindset qui dit l'auteur c'est que le maïs est édiger et en fait on est contre on est en contrôle de notre pensée mais pour ça c'est le nom c'est le niveau de d'hormones sécrite dans notre cortex cerveau qui va nous permettre de nous réaliser alors oui ce qu'il dit c'est que il ya cinq d'hormones il ya cinq types d'hormones qui nous aident à bien à nous tenir quand même le plus équilibré possible les amis les armes et les hormones de la réussite alors hormone numéro un c'est le cortisol qui est habillé l'hormone du stress on sait tout que le stress des fois en fait que nous on fait si on réagit mal au stress qu'on a un examen on est stressé en un mariage on va dans on doit passer par le mariage mais pourtant je sais pas c'est pas ce qu'on appelle quand que tu quand tu nous parlais pas mal à je pense d'appuyer je commence à se marquer comme un geste et je suis d'année et tout mais il faut pas penser que le stress il peut bien se vivre ça c'est la façon que nous on le réagir alors là les réactions du cortisol c'est d'enfants les réactions négatives de face à ce type d'hormones là qui est majeur et c'est le mal au vent des fonds d'un mal au vent quand c'est des fois avant les entrevues et on a tellement mal au vent pour de passer à la toilette mais c'est pour dire à quel point que justement là ce niveau de cortisone qui est vraiment mal gérée à notre intérieur puis nous ce qu'on envoie de notre cerveau c'est écoute ça va pas ça va pas c'est là mais pourtant c'est même pas ça alors on a mal au ventre on dort mal on mange peu des fois on mange la rage de sucre on mange tout de coup pleins de bonbons on mange plein grâle on a des boutons des réactions de feu chauvage ou à l'avenir mais ça c'est justement le niveau d'un moment de cortisone qui est mal ma secrétaire de notre cerveau désormais l'endorphine ok appelé normandie plaisir notre réaction face à face et l'activité cours moyen et longue intensité qu'on va voir le thème des fois on dit on sent pas bien et tout la première chose que le monsieur si est-ce que vous entraînez nous la première poste mais là on n'a pas le temps non non exactement donner vous du temps exact pour puis ça des parties qu'on dit on est fatigué on s'en bat d'énergie mais qu'on prend le temps de s'entraîner on n'a pas marqué pour ceux qui s'entraînent un peu ce que c'est que de manière régulière quand au début on ne s'entraîne pas d'évolume après j oui l'énergie est là mais ça c'est vraiment le niveau d'hormones d'endorphine est vraiment à son plaît à son pic m'a été du tour c'est justement continue continue à s'entraîner mais c'est ça avec une fois qu'on comprenne on dit le s'envoi bien exactement puis aussi tu sais reconnu pour l'activité physique et aussi l'activité c'est lui nous disons nous le là des fois qu'on connaît tout c'est tout on va se dire est mal baisé ouais parce que notre niveau d'endorphine est assez bon et ça c'est le niveau de sexe on a fait une marque et l'auteur dit benoît attendu c'est vraiment leur dauphine c'est une bonne orbanne il faut très bien sécréter yes alors il ya un autre homme de l'armée numéro 3 qui est la dopamine l'armée du plaisir ça ressemble un peu à l'hormone de l'endorphine d'enfant c'est l'hormone qui nous permet de bien nous sentir ce stimulant naturel d'enfant la réaction que ça nous donne ce qu'on mange bien qu'on connaît bon appétit quand on dort bien parce que justement c'est le niveau de dopamine qui est bien secrité de notre cerveau on est 1000 puis on sent bien ça c'est la dopamine ok ça nous permet aussi de en fait c'est une hormone qui projette beaucoup d'idées positives et qui nous amène à faire l'activité et aussi c'est leur mode qui est responsable de la motivation par de max elle en parle que des fois comme que le la dépression nous rend amoura vraiment comme on se pose plein de questions mais ça c'est vraiment un niveau de dopamine tellement bas ou juste moins secrétés qui fait que là on pense comme ça qu'est ce qu'on agit examen alors ça c'est pour la dopamine la quatrième hormone c'est la sérotonine qui est si elle leur demande des émotions c'est qu'on n'a encore d'enfants à prendre c'est à dire et comme d'autres l'air d'être énervé ou à l'est mais ça c'est le niveau des émotions que on est mal on n'arrive pas à bien équilibré des fois quand on est en dépression mais justement tous les émotions qu'on avait qui était positive mais on les sent plus on n'aime plus notre travail on se demande non ce plus belle aux enfants d'accord pour d'autres choses défendent comme ouf mais ça c'est vraiment qui est mal géré puis quand elle est bien géré cette hormone là elle envoie beaucoup d'effets sur notre corps ça nous aide à ressentir une sensation de paix intérieure et d'embaixement ça ça favorise aussi nos interactions avec les autres et notre présentation vis-à-vis le monde et les choses les enfants la dernière et mon amour évoqué le site c'est leur même décalé quand on aime nos parents d'enfants on aime ça donner des cas les consens d'amis et c'est le savoir mais justement ça ça c'est vraiment leur mode qui est vraiment à son pic aussi c'est déclenché aussi par contact physique justement alors c'est tout ce qu'ils ont les ferrari ce qu'ils ont des termes les chaînes la balle de contre la regarde mais ça c'est tout le niveau de 6,2 de cette aussi que tu envoies pour justement parce que telle ça car si tu fais super bien comparé à tous les autres bijoutes à on est sûr que la banque de fiançailles de mariage à gare c'est la douleur attention exactement c'est bien qu'il y a une valeur mais chaque chose que tu envoies des choses préférées ou encore les personnes qui t'aiment mais c'est vraiment ce type d'hormones mais ça fait penser les animaux aussi moi j'ai un chien mon chien comme il y en a qui m'ont changé mais je n'ai pas vrai que je l'aime mon chine valeur tout mentale je le prends le jeu que la juge le flat c'est alors ce soir mais qu'ils me donnent vraiment du bonheur et je vais et puis lui aussi tu me donnes bonheur exactement alors puis aussi c'est normal ce que je vendais chien ok je voudrais ouais c'est vrai en bingo ok bon que j'ai découvert aussi c'est une hormone qui a décrété lors de l'accouchement c'est vraiment une hormone qui est essentiel pour les oeufs pour la contraction alors celle qu'ils ont vraiment des bonnes contractions parce que c'est votre niveau d'hormones d'ocytocine qui est bien s'écrité dans votre cerveau celle qui souffre ok vous êtes tellement déséquilibré ou peut-être négative ou oui c'est vous activé tellement plein de choses que justement c'est ma gérer alors vous avez juste plus mal aussi ce que je découvre à ce que ça favorise la position du lait alors tous celles qui sont plus productives au niveau du lait mais c'est votre niveau d'hormones qui est vraiment élevé exactement bien mais c'est sûr c'est à l'aide et que tu as une aversion dans son âge valité il va me faire mal ou quoi que ce soit ou des stressés à l'été à savoir c'est le bébé est ce qu'il y a eu assez c'est parce que ça joue sur ta joue à quoi d'où pourquoi exactement ça dit aussi que c'est responsable ça c'est responsable du lien social qui nous unit à nos proches ça augmente notre taux de confiance lorsqu'on est avec l'être aimé mais ça aide aussi aux vides coupes alors à tous les a tous les qui sont en coupe ok assurez-vous que votre niveau de cytocine qu'elle n'aura pas de citocine l'hormone de calais soit à votre niveau vraiment bien élevé on s'en passe et c'est la saint valentine bientôt mais ça s'en place valentine c'est tous les jours en tout temps qu'ils vont garder la flamme d'un coup et que l'assurez vous que votre hormone de calais le site aussi soit toujours à votre plus haut qu'est ce que ça dit c'est qu'elle venait des calais le désir le laissé sous c'est vraiment ça que ça fait puis les effets les effets bénéfiques de ça c'est que ça baisse l'oxyété d'un niveau de sécurité il ya ça augmente le rapprochement sur les deux personnes c'est vraiment le sens et vous que le savez vu que des hormones de la récite de benoît on a besoin de prendre le temps d'avoir une bonne description et c'est super écoute quelque chose j'aimerais ça se prenne le temps peut-être de parler d'une anecdote ou de comment tu vois la dépression ok mais moi je peux me donner un petit aspect disons plus clinique parce que pour ceux qui le savent pas moi je suis intervenante psychosocial de métier là ça fait disons que je suis dans le milieu d'intervention fait que la dépression ben je sais c'est quoi j'ai fréquenté des clients des personnes que justement qui vivent la dépression des gens de mon entourage qui en vivent la dépression puis moi je pense que c'est vraiment important parce que là je vais faire un petit un psc public service annoncement mais tu sais la dépression en tant que tel comme sujet c'est quelque chose qui est tabou je pense que surtout au niveau de certaines communautés et non culturelles comment c'est vu négativement c'est tabou on n'en parle pas on prend pas ça au sérieux dans le sens que tu peux avoir une personne dans ton entourage qui est dépressive qui à un moment dedans puis là ça va être beaucoup oh ben you know get your shit together t'es paresseuse t'es paresseuse exactement you know do it whatever ou que la personne est perçue comme étant faible oui comme une personne qui est lâche bon mot ça faible lâche c'est vraiment important puis je l'ai compris puis même moi même je n'ai plus là-dedans avant d'être dans le milieu d'intervention puis vraiment être dedans j'avais beaucoup de jugement par rapport à ça en étant dans le milieu d'un métier mais je comprends que faut avoir d'autres mentalités par rapport à ça faut qu'ils t'aiment pas seulement dans le métier il faut que le monde aille s'informer un peu non c'est ça les gens doivent s'informer éviter c'est important dans le sens que si vous vivez une dépression si vous avez un moment de déprime mais c'est super important de vous dire que vous n'êtes pas à l'âge vous n'êtes pas faible puis c'est correct d'aller chercher d'être l'examuse force oui c'est même c'est même une force de chercher l'aide parce que c'est d'avoir une autocritique de dire ok là maintenant ça va bien je vais aller chercher de l'aide puis quand je vais aller chercher de l'aide mais je le fais pour moi pour que ça aille mieux puis l'autre côté de la médaille aussi c'est que si vous avez des personnes dans votre entourage que vous voyez qui vivent un certain temps vous voyez qu'elle s'isole plus ou quoi que ce soit mais c'est d'aller vers eux c'est d'aller leur porter support parce que c'est prouvé là statistiquement parlant quand une personne vit une détresse émotionnelle l'entourage comment l'entourage la supporte là dedans ça 100% ça aide au niveau de la guérison puis tu sais on dit souvent comme on va avoir pitié d'une personne qui a un cancer mais on peut aussi avoir comme pitié j'aime pas le terme que j'ai employé là mais on va avoir une empathie pour quelqu'un c'est ça empathie pour quelqu'un tu comprends la situation quand une personne qui a un cancer parce que c'est une maladie physique c'est la même chose pour la dépression c'est aussi une maladie faut voir ça comme c'est une maladie puis que c'est correct c'est possible que tu vas passer par là à un moment donné que t'es correct puis il y a d'autres moments dans ta vie que et les événements de la vie tous les jours qui fait en sorte que des fois ça va loin des fois comme moi par l'expérience et j'ai vécu la dépression je me suis souvent senti comme si je m'avais demandé de l'aide est ce que ça va être un fardeau pour ces gens-là tu n'as pas envie d'y aller parce que tu dis je peux les déranger si tu veux vivre ta dépression et c'est en sortir tout seul même à toi même si tu poses la question toi même quand tu vis avant même que toi tu es capable de mettre le mot toi même de ta bouche exact suivait ça aussi là tu posais des questions comme ça c'est quoi que je vis est ce que c'est pas juste un dents est-ce que tu es là et va jusqu'à quand tu vois que tu es comme dans un centre de noir tourbillon noir qui arrête jamais qu'il a tu dis comment je fais pour m'en sortir est-ce que je vais en parler à des membres de ma famille est ce que je vais en parler à mes amis où je veux pas les déranger il y a la peur d'aller demander de l'aide de se dire pourquoi je vais faire le step peut-être qu'ils vont dire non c'est pas grave prenez la chance parce que ça peut sauver ta vie ça peut sauver aussi la vie c'est à des enfants mais il y a déjà vu la dépression ils ont trois quatre enfants à s'occuper quand tu es en dépression c'est comme si tes enfants l'étaient aussi pas capable de t'en occuper c'est pas grave de bien gérer trois mères actuellement il est même moi exactement si je veux juste rajouter aussi ce que tu as dit en tout parce que mais bon si j'ai une période de chef d'armes que moi aussi avant même que je puisse mettre le mot sur comment je me sentais je me demandais comme ok mon même je me disais ok ok je pensais pas changer mes habitudes d'un mètre taux parce que m'a raté moto 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 médicament et si je pourrais comme ça de façon t mais après je voyais que oh non je pense que vraiment le matin quand je me rêvais et puis j'étais comme ok non ça fonctionne pas comme je ne le sois quand je rentre chez nous j'étais comme non là ça fonctionne pas et quand je regardais des forces des émissions à la télévision sinon je disais aussi ça disait qu'un qui est un qui est inquiétable je pense que c'est ça je pensais aller chercher de l'aide il y en a d'autres qui sont occupés de toi là oui mais c'est là tu vois que on s'en fout de ce que les autres vivent on s'en fout parce que comment ils le vivent moi t'as pas des raffaires exactement on est tout différent puis nous on est rendu là dans notre vie que qu'elle chasse dans l'exacte encore tu dis ok là c'est chateau c'est la seule façon justement de t'en sortir pour voir si l'antiste un signe pour comme réévaluer ta main parce que quand en dépression comme que je dis il faut pas tout en prenant de côté négatif des fois c'est pour te dire à l'eau il ya quelque chose qui fonctionne pas comme est-ce que ce niveau de mon travail est ce que je travaille trop d'or est-ce que je ne donne pas assez de temps pour moi c'est un moment de questionnement mais dès qu'on est tellement noir on est dans une boule noire qu'on réalise pas qu'on doit se questionner ça c'est bon d'aller chercher de l'aide que ça soit psychologue du travail social qui est pas tout comme décortiquer un peu qui va faire ok finalement parce que je travaille un peu trop et je ne me donne pas assez de temps et est-ce ma job est ce que vous rappelez des services que vous recevez des fois dans certains des institutions brefs bancaires à l'hôpital n'est pas de service à comme dans qu'on nous donne ou qu'on reçoit mais ça détermine un peu l'état d'esprit la personne ouais tu vois que la personne tu vois très bien comme quand j'ai quand vous vivez cette période là c'est un témoignage pour d'autres comme moi je l'ai vécu donc mes amis elles étaient sont courants dès que c'est passé donc il vit des moments un peu plus difficile ils vont venir se référer à moitié comment tu as fait tout ça mais c'est important qu'elle a eu ces difficultés elle est venue vers moi moi j'ai essayé de la conseille du mieux que je pouvais j'ai essayé d'être là pour elle puis d'être toujours alerte est à l'air est ce qu'elle va bien ce qu'elle a bien mangé comment ça est aujourd'hui prendre de ces nouvelles sont nécessairement jugé et sans non plus amusé dans des dames de seconde ça va tu ça va tu parce que ça peut stresser quelqu'un qui est en dépression comme regarder si moi là ça se peut pendant une heure là ça me tendait tout seul et de réfléchir sur ma vie c'est qu'il ya beaucoup d'enjeux la connaissance quand il ya quelqu'un qui a une dépression à côté à côté de toi parce que faut que tu sois capable d'être de t'ajuster à voir mon parti mais pas trop en avoir pour l'envahir le laisser vivre le bon espace et va rester toujours là et son rythme c'est comme vous êtes en tour que l'exemple et c'est de l'automne dame de la personne d'appel après la paix mais très beau à amener la personne ne répond pas elle est bien elle est non 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 elle est dans un dame respecte son temps elle quand il va voir les appels moqué elle va savoir que lorsque sera prête à parler elle sera qui on va qui se tourner ça fait dans la courte car tu s'appelais qu'il a donné l'ouverture pour les écoutes je suis là je t'appelais quand j'ai de répondre mais exact pour te dire que je suis là qui c'est pas seulement ça toujours comme la reconnaissance est le plus beau cadeau mais tu étais là pour une personne ok tu essaies d'être là si elle veut pas de toi pour le moment c'est correct ça se peut prenez nous pas mal parce qu'on a tendance un peu là comme c'est des immigrants de ag c'est ça et les compagnes de la fâche et j'ai un problème à chaque fois que la personne ne sait même pas cette antenne de pensée à ses quand son prochain mousse pour se suicider comme pour dire un certainement le coq parce que maintenant c'est le deuxième niveau et dit qu'on a on a pu à faire ce test là mais c'est le comment ou et quand des fois le monde s'assoit là juste dans leur chambre il calcule vraiment où et quand c'est fait que là c'est pas le moment de commencer à voir que j'appelle plus peut-être que tu vas sauver la vie de la personne si tu la rappelles de l'homme et qu'il faut prendre ça en considération donc l'on va passer peut-être aux questions ok comment agir dans son proche vie la dépression ben j'ai répondu dans fond mais il ya certains éléments qui ont été répondu tantôt mais moi je pense que c'est vraiment important d'être dans l'ouverture dans nos jugements et dans le respect ce que je veux dire par là c'est que lorsque quelqu'un vit quelque chose pour la personne c'est réel c'est peut-être pas la réalité mais pour la personne c'est ce qu'elle vit toi tu peux dire ok on va dire jordan a perdu sa job toi tu dis et c'est la ting elle va se trouver notre job là il ya plein de jobs ou quoi que ce soit puis de dire qu'est ce qu'elle a pourquoi il dit ça mais pour elle jordan c'est réel c'est important pour elle pour x y raison fait que c'est de respecter ça c'est de respecter ce que la personne vit puis c'est d'être dans le long jugement de pas dire que tu peux pas calculer le je tchogo là quelqu'un en parenthèse si c'est ça qu'elle vit c'est ça qu'elle vit c'est ça qu'elle vit si toi c'est tu sais on peut des fois avoir la perception que la personne elle veut pas s'en sortir ou quoi que ce soit mais non c'est elle peut faire un petit pas à l'avant mais comme on dit l'expression c'est lentement mais sûrement il faut respecter le de la personne puis c'est toujours d'être dans un esprit de support d'être là pour la personne puis de montrer qu'on est là pour la personne fait des fois oui tu vas appeler une personne la personne va dire non je suis dans ça me tente pas de sortir mais c'est de dire ok je te fais savoir que là maintenant tu n'as pas envie de sortir mais je suis disponible quand tu as envie de parler appelle moi tu as envie de sortir ou quoi que ce soit appelle moi ça veut pas dire que la personne va vouloir avoir une séance de thérapie avec toi aider une personne ça peut juste être ok on va aller prendre un café on va aller se manger une bonne bouffe je vais manger un gâteau de chocolat au chocolat ensemble ou quoi que ce soit puis c'est vraiment de supporter la personne là dedans j'aurais dit puis c'est sûr on va en parler un peu à la fin aussi mais il y a plusieurs organismes et qui existent pour aider les proches donc ne pas hésiter non plus à consulter ces organismes comme par exemple mais moi personnellement je travaille pour l'organisme qui aide l'entourage des personnes qui a un problème de santé mentale non mais pour de près il y a un regroupement qui s'appelle avant de craquer fait que le site web c'est avant qu'à craquer point c'est à fait c'est vraiment un regroupement de tous les organismes qui existent pour aider soit nous une personne qui vit un problème de santé mentale ou qui a une personne de son entourage qui vient en aide aux personnes qui ont un problème de santé mentale parce que aider quelqu'un qui vit ça c'est difficile aussi pour la personne c'est difficile pour la personne qui le vit c'est là c'est difficile pour la personne qui le proche qui l'aident c'est un conjoint il est précis comment ça t'affecte ça t'affecte toi si vous avez des enfants c'est super important en tant que aidant de prendre les ressources l'aide nécessaire pour aider si la dette alerte c'est beaucoup alerte aussi de de parler avec la personne j'ai dit un peu tantôt ça peut prendre quelques minutes pour quelqu'un pense déjà à comme dire bon j'ai envie de me suicider c'est qu'il faut être alerte sont nécessairement de la pression de savoir comment va la personne prend le temps de la cour des fois de passer à la maison c'est la même tirer son repas préféré n'importe quoi mais c'est d'être juste présent et à l'air a tous signes peut faire que ça peut dépasser la dépression et qu'il a juste rajouté quelque chose aussi on n'aurait pas d'être alerte et tout mais aussi ce que je pense qu'il est important c'est aussi de parler plus parce que la personne dans celle vise je vis qui raconte la drogue non parce que c'est vrai c'est pour moi oui on va les fumeurs c'est tout ce que la drogue c'est un antidepressant surtout la région c'est la même chose on n'a ce qu'on a joué dans les jeux se boire je suis là non c'est pas vrai pour un temps ça va passer mais c'est à l'heure en tant qu'on prend encore l'aimé 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 par sa part l'alcool la drogue par l'échange et les affaires si le temps n'est tellement terrible et c'est ça que tu es plus là dans la consommation s'il réalise les problèmes exactement ça revient à la même chose aux médicaments exactement faire attention c'est pas une solution c'est pas une thérapie non plus auquel celui-ci c'est un petit temps juste ok mais la meilleure façon de vraiment que ça fera ça c'est d'en parler de faire des activités physiques au pire sexuelle mais de façon consentante et positif par contre ça peut aider dans le sens que ça vient à dire à respecter le vide de la personne la personne elle le verre de mme fait du bien mais amène le pas plus non et dans cette affaire qu'on peut pas dire à l'exat de l'air si je suis dans l'habitude de fumer deux fois de temps mais soit dans mon fumée une fois de temps parce que je suis dans que à quatre ans et d'amour c'est à l'aller on passe à drogues douce qui est quand même à marie goida à la droite du ça c'est trop grand comme ça pas plus dans alors c'est juste pour les drogues ça pourrait être un sujet ouais exactement parce que ça va quand même partie c'est dans la dépression et le métier aussi quand qu'on va se consulter les professionnels ils vont dire qu'elle est votre consommation de drogues ou d'alcool mais c'est important ça joue ça joue c'est juste un temps ils sont retrouvés on sait ça fait du bien écoute l'être vaut mais on sait très bien que pour le bien-être pour le vénormale pour le mental c'est parce qu'il ya d'autres choses exactement alors c'est justement d'accord c'est qu'on te pose tous nos questions oh ok quand une mère mentale parentale dit la dépression que faire pour ne pas affecter nos enfants surtout lorsqu'ils sont en âge de comprendre moi je vais commencer par répondre à la question parce que je l'ai vécu j'étais en dépression à quelques années mon fils avait six ans maintenant il ya dix ans il est bien en santé star de basket joshua donc c'est le mieux à faire c'est vraiment d'expliquer à l'enfant qu'est ce qui se passe d'expliquer la situation pendant des notes cliniques parce qu'ils vont pas comprendre mais peut-être juste de dire comme si maman se sent pas bien de ce temps ci fait que maman l'a dit qu'elle travaille et elle est fatiguée c'est d'y aller quand même j'ai de façon générale mais l'enfant puisse comprendre que tu vas pas bien parce que tu peux pas dire tu vas bien et qui voit que tu vas pas bien les enfants sont pas stupides ils sont là que le garde c'est des êtres qui sont très très intelligents ils peuvent le savoir en maman va pas trop bien mais ok c'est pour ce matin je me levé j'ai fait mon bol de céréales pour ce matin j'aime levé j'ai fait mon tour c'est il va être quand même capable de de td mais par contre faut pas que ça devait une habitude parce qu'il faut trouver de l'aide tout de suite parce qu'on me disait tantôt faut pas que l'enfant de bien parent ouais et pour le parent s'y fier non exactement c'est alors tu peux pas mettre ça sur cette charge de cette charge la responsabilité exactement dont devait l'importance de une fois que l'enfant a compris ok là c'est de trouver l'aide moi dans mon cas moi j'étais voir mes parents ok j'ai expliqué la situation ils ont compris ils ont pris mon fils pour une période fait là moi ça m'a permis de fou c'est de respirer de vivre mes émotions donc d'en pleurer d'aller chercher de l'aide là ça m'a permis d'aller au cdc et de trouver des professionnels pour pouvoir m'aider puis finalement j'ai été diagnostiqué avec une dépression majeure dont j'ai dû arrêter de travailler puis vraiment me préoccuper de moi c'est pour ça que tantôt je disais qu'il faut prendre le temps de savoir qu'est-ce qui dérange de notre vie des fois c'est des petites choses c'est le travail c'était pas nécessairement le fait que mon fils était dans ma vie là tu sais c'est peut-être que le travail ça prenait trop de mon temps fait que je sentais que j'étais pas nécessairement une bonne mère mais tandis que j'étais une bonne mère quand même si c'est tout ça qu'il fallait que j'ai comme décortique un peu pour comprendre ok comment que je peux vivre en paix avec moi même puis me donner du temps bien sûr donc c'est sûr que moi j'ai eu l'opportunité d'avoir mes parents qui ont pu m'aider des fois c'est des amis mais il faut que une fois que l'enfant vous l'avez expliqué ça que vous lui dites que pas vous lui dites mais que vous allez voir de la famille ou des amis proches pour pouvoir vous aider à comme pendant une période occupée de votre enfant donc c'est quelque chose de très très important ici je peux rajouter à ce que tu dis tu sais c'est important tu sais qu'on parlait tantôt de support c'est tellement important parce que tu as des parents oui c'est tellement aidant parce que tu as pu prendre des parents comme support justement pour passer à travers la dépression et justement de ressourcer et trouver de l'aide à tous actes donc vous voyez que le support c'est tellement le point culminant était au niveau famille et amis pour justement passer à travers tout ça c'est il ya ça aussi qui est je sais que dans la communauté aïtienne une question c'est quoi ça la dépression ça c'est pas ça il va pas très loin plus aux autres mais bonjour qu'ils soient pas bien et facilement des parentes et fatigué ils vont jamais mettre un mot de souverain c'est qu'on a dit c'est bien trop bien c'est qu'ils ont probablement vécu des affaires mais c'est vrai de ce qu'on dit nos parents là leur esprit est mis sur l'esclavagie